La R&D se finance par la propre capacité de nos équipes à le faire, ou pas. La recherche de financement d'ordre public ou privé et l'accompagnement de compétences extérieures à la loue multi qui vont nous permettre d'aller chercher des crédits type crédit impôt recherche où là on va aller chercher des partenaires extérieurs pour nous aider à aller monter des dossiers, les déposer, s'assurer qu'on est bien dans les clous de la loi. Je rajouterai, par rapport au financement de la R&D, notre partenaire, notamment Arkema, qui met à notre disposition quand même beaucoup de moyens de laboratoire. On fait des pièces, on les fait tester, on voit ça marche, ça marche pas. Les matériaux, notamment sur les nouvelles résines, par exemple, ils nous ont mis à disposition ces matériaux pour qu'on puisse les tester. Ça représente aussi une valeur considérable dans la R&D. Leurs ingénieurs, il y a beaucoup d'allers-retours avec eux. Bah oui, mais ça marche pas. Oui, alors attends, on va changer la formulation d'eux. Oui, mais nous, si on change le process, est-ce que ça peut te permettre d'améliorer ta formulation ? Donc, c'est cet ensemble de choses qui fait qu'on peut faire de la recherche et développement et surtout, moi à mon sens, qu'on peut faire de la recherche et développement efficace. C'est-à-dire tout seul, je pense pas qu'on ait les moyens et que ça soit même intelligent de le faire.